C'est la première fois que je viens à ça dans les affaires, absolument. J'en ai beaucoup entendu parler, évidemment, parce que cette école, cette habillée école est très célèbre. Et d'autant qu'ayant racheté il y a dix ans le Collège Royaume et Militaire de Thierry Gardet, je me sentais investi de créer quelque chose autour de tous les collèges royaux et militaires. L'association a joué le jour il y a trois ans et l'Assemblée Générale maintenant, pour essayer d'être dans la transmission du savoir, de faire connaître ce qu'a été l'histoire de nos anciennes écoles et le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire et en enseignement. Je suis très impressionné de la manière dont la habillée école a été restaurée, de voir comment on a pu redonner vie à un bâtiment historique classé et surtout de lui assigner une nouvelle vocation. C'était une ancienne école, mais on est là toujours dans la transmission, la transmission du savoir, il y a toute une partie muséale, mais aussi la transmission de l'artisan d'art, avec le musée d'enrobert, mais aussi ces jeunes artisans qui peuvent travailler et continuer à conjuguer au présent et pour l'avenir des savoir-faire d'excellence à la fin. On ne fait bien que ce qu'on aime faire et au fil de mes rencontres, de mes voyages, je note des petits cadres. J'ai sur mon téléphone, je prends des notes et puis après je vais voir les producteurs et je me dis tiens, il faudrait peut-être aller à Sorez. Voilà, je retiens le nom de Sorez pour une prochaine destination, pour le village préféré des Français. C'est pour le monument préféré, pourquoi pas ? Mais je trouve que le village mériterait d'être en liste, franchement, franchement. Là où j'hésite avec les écoles en vie à l'église, et vous allez comprendre ma pudeur de rosière, c'est qu'ayant moi-même sauvé et étant propriétaire d'une école en vie à l'église, on va encore dire que j'en fais des tonnes pour les écoles en vie à l'église. Donc je dois faire attention dans ma vie professionnelle à ne pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a ma vie professionnelle, les émissions, etc. Puis il y a ma vie personnelle, où je m'investis bénévolement pour la mission patrimoine, pour l'association des anciennes écoles royales. Alors parfois, ça peut se rejoindre. Quand je visite sous Vigny ou un village, j'ai des activités, je dis que c'est incroyable. Non, je n'ai aucune raison non plus de leur interdire l'accès aux monuments. Mais voilà, il faut que vous avez regardé ces... Ne pas tout mélanger, c'est surtout ça. Avoir un peu de respect des couloirs de nage de château. C'est important, vous savez, vous êtes sur la route, vous voyez Revelle, vous savez que vous avez donné quand même à 2 millions ou presque à un monument. La moindre des choses, c'est de le visiter. C'est-à-dire l'envie, c'est de s'investir personnellement. Je me suis investi, de faire dans le choix des monuments. Alors une fois qu'on s'investisse dans le choix des monuments, la première chose, c'est d'y aller soi-même. Je porte cette mission, c'est ma responsabilité, je peux m'en faire n'importe quoi, d'autant que c'est l'argent du loto, donc des Français qui ont une confiance qui va être... qui va permettre de financer. Donc je crois que c'est ça qui est l'important. C'est incroyable, je l'ai dit au maire de Montcay, c'est incroyable. Ces façades des maisons, cette halle, ce baie de froid, c'est un ensemble architectural qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de préserver pour le bien-être des habitants. Ce n'est pas juste pour faire joli, vous voyez. C'est que les gens se sentent fiers et heureux de vivre dans un tel environnement. Donc c'est pour ça qu'on a envie de défendre ce patrimoine.